La quatrième édition du Festival international de Las Popper s'est articulée autour de la thématique, danse urbaine, valeurs ajoutées, économie et sociale d'un patrimoine culturel immatériel. Le 8 décembre 2023 à Bali, dans le premier arrondissement de Douala, capitale économique du Cameroun. Le Popping est une discipline des danses urbaines, du hip-hop, qui consiste en une contraction et une décontraction du muscle. Plusieurs experts se sont réunis pour entretenir le public sur la richesse artistique de la thématique choisie pour cette quatrième édition. Il s'agit de Junior Bougui, directeur artistique du Festival international de Las Popper, par ailleurs danseur-performeur. Zora Sneek, promoteur du Festival Moda Berg et Ludovic Garunu, président de l'association Patrie Arts. L'objectif majeur de cette édition, la quatrième du Festival international de Las Popper, est de réunir les poppers sur la réappropriation des danses traditionnelles. Le Popping, mais avec une autre particularité, c'est-à-dire celle où on se crée une identité, comme les chinois, comme les japonais, ou comme les américains. Quand on voit un popper français, par exemple, Rouget, on sait qu'il est français, il vient de la France. Ça c'est un popping typique français. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir, genre, en fait, l'identité africaine pour tout ce qu'on a chez soi ? Donc, on s'est dit, ça devrait commencer par l'acceptation, en fait, d'apprendre tout ce qui est des richesses patrimoniales qu'on a chez soi. Pour parvenir à cette fin, il est important de trouver de l'argent, c'est-à-dire, comment arriver à vendre cette discipline, ce patrimoine culturel immatériel. Même si c'est une économie qui commence par des 5 francs, comment on peut aussi penser culturellement ? Et moi, j'ai le conseil de la mise en commun, c'est une bonne voie, c'est-à-dire travailler ensemble et s'entraider et essayer d'apporter chacun un peu de son expérience modeste pour construire justement cette plateforme. La présence au Cameroun d'une grande variété humaine constitue une richesse culturelle à exploiter. Le Cameroun compte une pléthore de pratiquement 260 et demi par là, si tu comptes au moins 3 danses par et demi, ça te fait beaucoup. Aujourd'hui, on a aujourd'hui un répertoire de pratiquement 149 danses qu'on est capable d'apprendre et qu'on est capable d'éduquer de manière pratiquement scientifique. L'un des défis est celui de la considération de chacune de ces danses au même titre. Le risque peut-être celui de l'omission de certaines danses au déprimement d'autres. Ou le non-respect du contexte, du lieu où l'on se trouve. Le facteur de la valorisation du patrimoine culturel camerounais, de ces formes matérielles comme immatérielles. Et ensuite, on utilise cette valorisation de tous les artefacts qui sont mis autour de l'urbanisme, autour des danses urbaines. C'est-à-dire qu'on part au village faire les danses urbaines avec une construction traditionnelle. Il faut savoir que la frontière entre la danse urbaine et la danse patrimoniale est mobile. Ces premiers, les Aïla, le ghanéen, le sous-prouss de l'ancienne Zahi, la rumba congolaise, c'est ce mélange qui crée le macros à avant. Et c'est ça que je dis, entre les années 1962 à 1970, ça c'était les premières danses urbaines qu'on parlait de danses urbaines au Cameroun. Avant que vraiment ce facteur de communisation prenne un effet assez prépondérant, voilà ce qu'on appelait danses urbaines au Cameroun. Après, avec l'avènement de tout ce qui est danses urbaines, on a commencé à mettre cette petite situation-là pour tous les communautés sur le facteur de danse patrimoniale. La quatrième édition du Festival international de la Spopeur a connu la participation de plusieurs compagnies, danseurs, chorégraphes, issues d'ici et d'ailleurs, pour le grand bonheur d'un public acquis à la cause. Sous-titrage ST' 501